C'est le 571e jour du conflit armé en Ukraine. Aujourd'hui, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu plusieurs drones ukrainiens, dont un vers Moscou. L'Ukraine a pour sa part avancé que plusieurs frappes russes ont été menées sur leur territoire, ainsi que des explosions. Nous en parlons avec Rémi Landry, lieutenant-colonel des Forces canadiennes à la retraite et professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Merci d'être avec nous. Bonjour, Mme Lauzon. Alors, uniquement cette nuit, sept drones auraient été interceptés par la Défense russe. Est-ce qu'on peut dire que les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées? Vous avez tout à fait raison. Présentement, le 27 août, on comptait de plus de 150 attaques depuis le mois de janvier. Donc, considérant qu'il y a une moyenne d'à peu près 10 drones tirés par jour, ça fait que présentement, il y a probablement au-dessus de 200 drones qui ont été tirés en date d'aujourd'hui par l'Ukraine. Et ce, autant en Russie qu'en Crimée, c'est ça? C'est principalement dans les territoires occupés par la Russie et en Crimée. Et puis, certains ont été en mesure d'attaquer des cibles en territoire russe, soit près de Moscou ou au nord de Kharkiv, ou légèrement à l'est de l'Ukraine au sud de la Russie. Et M. Landry, il y a deux semaines, Washington a affirmé que la contre-offensive ukrainienne faisait des avancées notables. Est-ce que vous partagez, vous, cet avis? Oui, effectivement. Il y a peut-être, depuis deux semaines, il y a des choses qui s'activent sur le terrain de bataille. Naturellement, ce n'est peut-être pas des grandes avancées. Mais entre autres, en ce qui concerne la Crimée, on apprenait il y a quelques jours que les Ukrainiens avaient été en mesure de détruire un navire de guerre ainsi qu'un sous-marin qui était en cale sèche en combinant des opérations de forces spéciales sur le terrain qui ont été en mesure de détruire des systèmes antiaériens russes en Crimée. Donc, ça nous laisse comprendre qu'actuellement, l'Ukraine est en mesure de peut-être de faire des opérations offensives à l'intérieur des territoires et l'objectif étant éventuellement de perturber les opérations russes et possiblement aussi de chercher à atteindre des têtes ferroviaires de façon à limiter la capacité russe de pouvoir se déplacer et de se ravitailler. Il faut que les gens réalisent que l'objectif à moyen terme de l'Ukraine serait éventuellement de couper les territoires occupés par la Russie en Ukraine en étant en mesure de pouvoir se rendre jusqu'à la mer d'Azop. C'est pour ça que depuis quelque temps, on semble croire que le gros de l'offensive se fait dans la région de Zaporizov qui se trouve à peu près au centre, quand on regarde la ligne de front, c'est à peu près au centre de l'Ukraine. Et puis on sait qu'il y a eu des percées qu'on aurait été en mesure de pouvoir percer la première ligne de défense russe en impligeant énormément de victimes du côté Russie. Et puis c'est probablement sans doute pour ça aussi que la Russie annonçait récemment qu'on avait été en mesure de recruter tout près de 300 000 nouvelles recrues pour venir gonfler les rangs de la Russie pour éventuellement chercher à éponger le nombre de soldats tués ou blessés russes qui ont dû être évacués. Et en parlant de gonfler les rangs, il y a Kim Jong-un qui était en Russie cette semaine. Il y en a qui soupçonnent Moscou de vouloir acheter des armes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une possibilité. Actuellement, les Russes dépensent des milliers d'obus de canons à chaque jour. C'est un peu la façon dont ils ont de ralentir, d'arrêter l'avance ukrainienne, surtout quand ces derniers s'approchent dans des zones où ce qu'on essaie de percer les champs de mines, ça devient des cycles faciles. Et puis il semblerait... Il va falloir vous couper. Ça se termine maintenant. Merci d'avoir été avec nous.